Voici le sommaire. Les ambassadeurs des pays membres de la conférence internationale sur la région des grands lacs accrédités à Kinshasa ont harmonisé leur vue sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. C'était au cours des échanges avec le président en exercice du forum parlementaire des états membres de la CRGL en visite de travail à Kinshasa, la capitale congolaise. Le processus électoral. Déni Kadima, président du bureau de la centrale électorale, est à Koulouizi, dans la province du Lualaba, qui est la quatrième étape de sa ronde qu'il effectue dans le but de s'enquérir du déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Un incendie s'est déclaré au marché central de Mboujimaï la nuit du samedi au dimanche 29 janvier. Sur son passage, il a réduit en cendres les dépôts des magasins des commerçants de cette ville du Kassai oriental. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. Il n'y a plus aucun doute concernant la venue du pape François en République démocratique du Congo. Dans un message sur la place Saint-Pierre à Rome, le souverain pontife a confirmé sa visite au pays de Lumumba ce 31 janvier 2023. Mes chers frères et sœurs, après un moment, je partirai pour un voyage apostolique dans la République du Congo et dans la République du Sud-Sudan. Je remercie les autorités civiles et les évêques locaux pour les invitations. Des instructions fermes ont été données au service de sécurité par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukundeking. qui est le président, qui est en sa qualité, j'allais dire, de coordonnateur du comité préparatoire de ce grand événement. Suivez cela dans ce reportage de Patiton Bongo. Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, a voulu se rendre compte de l'évolution des travaux dont différents sites choisis devront accueillir le pape François lors de sa visite à Kinshasa, prévue du 31 au 3 février 2023. Accompagné de quelques députés nationaux et provinciaux de l'église catholique, le Cardinal Ambongo s'est rendu d'abord à l'aérodrome d'Indolo, où est installé un vaste podium. Ensuite, il s'est rendu à Sendoué, où l'office de voirie et drainage OVD s'attèle à apprêter le parking devant recevoir de nombreux véhicules des différentes délégations. Satisfait de l'évolution des travaux, pour Fridolin Cardinal Ambongo, rien ne peut compromettre la visite du pape François à Kinshasa. Plus que quelques jours nous séparent de son arrivée, préparons-nous à lui réserver un accueil chaleureux, plus que chaleureux, parce que pour nous c'est un événement historique. Pas seulement un événement pour l'église, mais c'est un événement aussi pour la nation, parce que vous savez, ce n'est pas tous les jours que le pape visite un pays. La cathédrale Notre-Dame du Congo a constitué le point de chute de l'inspection du Cardinal Ambongo, où sur place, il a reçu des explications claires et précises de l'aboutissement des travaux. Les élus du peuple, membres de l'église catholique, ont eux aussi voulu, par cette descente, se rendre compte de l'évolution des travaux d'aménagement de ces différents lieux qui vont accueillir les souverains pontifs. C'était plutôt la visite du cardinal métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo, sur les différents sites que va visiter le pape François. Revenons à présent sur cette information. Des instructions fermes ont été données au service de sécurité par le Premier ministre, Jean-Michel Asama Alokonde-Kengue, en sa qualité de coordonnateur du comité préparatoire de ce grand événement qui concerne l'arrivée du pape François. Évaluer les dispositifs mis en place pour la sécurité du pape François et des millions de Congolais qui vont accueillir les souverains pontifs et assister aux différents services religieux, il en a été question à la réunion que le Premier ministre Jean-Michel Asama Alokonde-Kengue a présidé avec les services compétents, en sa qualité de coordonnateur du comité préparatoire de cet événement historique. La rencontre de la primature a aussi tablé sur les remarques et observations faites par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, lors de sa visite des différents sites sélectionnés pour les activités papales. Déjà, aujourd'hui, nous pouvons annoncer que la journée du mercredi, qui est la journée de la messe papale, sera une demi-journée. Les heures ouvrables seront plutôt les après-midi pour permettre aux fidèles, les avant-midi de se rendre aux services religieux, mais que ces jours-là, il n'y aura pas de classe. Il faut que cela soit bien clair, comme ça, les parents savent que mercredi, il n'est pas question de se stresser pour s'élever tôt, pour amener les enfants à l'école. C'est une des précisions, une des décisions qui est ressortie de cette réunion. Mais on a eu l'occasion d'avoir un briefing aussi sur la santé, comment elle sera prise en charge, les personnels médicaux mobilisés, les autres dispositions. Évidemment, c'est une réunion qui sera poursuivie parce qu'il y a d'autres détails, notamment la désignation finale des différents points focaux, d'autres petites réunions qui doivent s'éteignir, pour que demain, lorsqu'on va se retrouver, qu'on soit sûr de tous les déroulés et que toutes les dispositions étaient prises pour que cela soit une réussite totale. La commune de la Gombe fermée à toute circulation durant le séjour du Saint-Père à Kinshasa n'est qu'une fausse rumeur à affirmer. Les ministres de la Communication et les médias portent la parole du gouvernement Patrick Mouyaïa. Nous avons, à la suite de cette réunion des sécurités, à voir d'autres réunions des sécurités pour parler cette fois-ci de certains problèmes spécifiques. Vous avez par exemple entendu beaucoup de rumeurs dire que la commune de la Gombe sera fermée, ce qui est totalement faux. Il y aura évidemment une zone autour de l'annonciature, pas loin de la Banque centrale, mais qu'il y aura un dispositif de sécurité, un peu comme c'est le cas autour des sites présidentiels, parce que le pape, c'est aussi un chef d'État. Mais pour le reste, il n'y a pas à paniquer. La circulation pourra se faire normalement. Il n'est pas question de nous rappeler les mois de confinement que la commune de la Gombe a connus par les passés. C'est le mardi 31 janvier 2023 que le chef d'État du Vatican va fouler les sols congolais pour la première fois sur invitation du président de la République. Tous les militaires de la garde républicaine, garnison de Kinshasa, ont assisté à la grande causerie morale présidée par le commandant de la garde républicaine, le général-major Kabi Kiriza Efraim. L'arrivée du pape François à Kinshasa, sa sécurisation et la sécurisation des différents concites pour la réussite du séjour du souverain pontife sont là quelques points ayant fait l'objet de cette grande causerie morale. Moral, regardez. La causerie morale ce vendredi 27 janvier 2023 du commandant garde républicaine, le général-major Kabi Kiriza Efraim à l'intention de tous les militaires de la garde républicaine, garnison de Kinshasa. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'arrivée du pape François à Kinshasa, la mise en alerte maximale de toutes les unités de la garnison de Kinshasa, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Abordant le point inscrit à l'ordre du jour sur l'arrivée papale à Kinshasa, le commandant garde républicaine a signifié à tous les militaires à la parade que le souverain pontife, en sa qualité du numéro 1 de l'église catholique, il a rendu chef de l'État et il est l'hôte du commandant suprême, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Ainsi donc, la garde républicaine doit assurer sa sécurité et lui rendre les honneurs durant son séjour en République démocratique du Congo. Par la même occasion, le général-major Kaby Kiriza Efraim a réparti les tâches à toutes les unités de la garde républicaine pour la sécurisation des différents sites que va visiter le Saint-Père. Le commandant garde républicaine a annoncé solennellement la mise en alerte et la consignation de tous les militaires de la garnison de Kinshasa, unité de la garde républicaine, afin de maximiser la réussite de la mission lors du séjour à Kinshasa du souverain pontife. Le commandant garde républicaine a mis en éveil l'attention des militaires de ne pas se fier au racontard des médias et réseaux sociaux. Par contre, d'être prêt contre toute éventualité pour répondre positivement à l'appel du commandant suprême, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, pour la défense de la patrie. Car, a-t-il dit, il est l'unique qui incarne le pouvoir et l'autorité de la République démocratique du Congo. Le commandant garde républicaine a réuni tous les cadres de l'unité pour une réunion de commandement et d'État-major. A cette occasion, le général-major Kaby Kiriza Efraim a donné des directives fermes à chaque commandant unité et différents directeurs de son État-major pour la sécurité du pape et toute sa délégation. L'assistance a été ordonnée de veiller et faire respecter la discipline militaire chez tous les militaires de la garde républicaine au regard de la situation sécuritaire dans le pays. En la paroisse Christ-Roi, ici à Kinshasa, le père curé a communiqué aux fidèles des consignes à respecter pendant la visite papale en République. Démocratique du Congo, au micro de nos reporters, certains ont même livré la définition et la compréhension du pape Gaëtan Magalano. Reportage. D'abord la messe. Ensuite, deux instructions à respecter. Le 31 janvier, jour de l'arrivée du pape à Kinshasa. Le 31 janvier, jour de l'arrivée du pape à Kinshasa, jour de l'arrivée du pape à Kinshasa, jour de l'arrivée du pape à Kinshasa. Comme la messe commencera à 10 heures, on a demandé aux fidèles d'arriver deux heures avant. Au stade de martyr, 80 000 places assises, le pape François va s'y rendre à la rencontre de jeunes chrétiens, un catholique congolais. A la rencontre avec les jeunes, c'est le jeudi, on nous demande toujours d'arriver deux heures avant. A la paroisse Christ et Roi de Kassavoubou, le curé invite le fidèle catholique à une mobilisation générale. Il ne vient pas seulement pour les catholiques, il vient pour tout le Congo. De nombreuses questions remontent à la surface sur qui est le pape pour ses fidèles. C'est le Saint-Père pour nous les catholiques. Tous réconciliés en Jésus-Christ. La visite du pape en RDC, c'est aussi pour consoler de nombreux cœurs, déchirés par la violence répétée commise par le Rwanda dans la partie est de la RDC. Le marché Zeguida. Ce marché est entre les avenues Bokassa et Kassavoubou. Et aussi, ce marché est voisin à l'aérodrome de Ndolo. C'est à cet endroit que le pape François dira cette grande messe. Nos reporters sont descendus sur le lieu pour voir comment cet endroit est assaini pour la circonstance. On en parle avec Georges Frédéric Zeguida. C'est une contribution des paroissiens chrétiens catholiques des paroisses Saint-Éloi, Saint-Paul et Saint-Rombo, toutes de la commune de Baroumbou, en rapport avec la visite imminente du pape François à Kinshasa. Ces chrétiens de l'église catholique ont procédé aux travaux d'assainissement de l'aérodrome d'Ndolo et de ses environs, en vue de rendre ces lieux salubres et propres, car c'est l'un de sites choisis où le souverain pontife va dire une messe en présence d'une multitude de personnes. Ces coups de balai dans ces espaces ont également été supervisés par le bourgomestre de la commune de Baroumbou, Christophe Lomami, sous l'œil vigilant des quelques prêtres de ses trois paroisses. Aujourd'hui, la commune de Baroumbou est baptisée sous le nom de Vatican, car le pape dira sa messe ici, à l'aérodrome d'Ndolo. Nous invitons tous les Kinoises et Kinoises à venir nombreux prier ce jour-là avec le souverain pontife pour le retour de la paix en RDC. C'est historique pour toute la nation. Tout à fait autre chose à présent, journée nationale de la tripanozoniase humaine africaine. La République démocratique du Congo compte 70% des cas au monde. Le ministre de la Santé publique lance un appel à la population dans le but d'éliminer cette endémie d'ici 2030. C'était un reportage de Suzy Ngoïchiboui. La tripanozoniase humaine africaine, appelée également maladie du sommeil, est l'une des maladies tropicales négligées au monde. Transmise par la mouche Tete, en RDC, cette maladie reste un réel problème de santé publique avec 22 provinces touchées. La République démocratique du Congo est le pays le plus touché par la maladie du sommeil. Elle représente en elle seule un taux de 70% de cas mondial de la maladie tripanozoniase humaine africaine. Le pays est plus prévalent. Une feuille de route a été mise en place par le gouvernement pour lutter efficacement contre la maladie. Pour atteindre une élimination dans le monde, des efforts particuliers doivent être faits en RDC également. C'est pourquoi le gouvernement de la République, avec ses partenaires techniques et financiers, a pris l'engagement d'accompagner le pays afin d'éliminer la tripanozoniase humaine africaine d'ici 2030. Pour concrétiser cette volonté politique, le gouvernement a décrété une journée nationale de la THA, chaque 30 janvier. Au cours de cette date, toute la communauté luttant contre la THA se réunit pour évaluer la situation de la maladie, réfléchir sur la feuille de route de son élimination et surtout booster l'engagement de la communauté par des actions de sensibilisation. Appuyer cette activité, c'est investir aussi à la couverture santé universelle, parce que le traitement de cette maladie est gratuit. La journée nationale de la tripanozoniase humaine africaine, célébrée le 30 janvier de chaque année, a été instaurée pour sensibiliser la population sur cette maladie mortelle afin de l'éliminer. Le marché central de Mboujimaï en feu, un incendie s'est déclaré dans la nuit du samedi au dimanche 29 juin dernier. Sur son passage, il a réduit en cendres les dépôts des magasins des commerçants de cette ville du Kasseï oriental. La vie de Mboujimaï s'est réveillée ce dimanche 29 janvier sous un choc économique. Choc provoqué par l'incendie qui s'est déclaré au marché central Bakwadianga de Mboujimaï aux alentours des 22h du samedi 28 janvier jusqu'au petit matin. Un fait qui vient ravager les économies de plusieurs familles de cette province déjà à l'agonie. Selon les témoins de l'événement, ce fait d'origine inconnue a décumé les dépôts, les magasins et les étalages des petits commerçants. Plus de 65% des commerces sont partis à fumer malgré l'intervention des autorités provinciales à rapporter le maire de la ville de Mboujimaï. Il y a eu incendie effectivement, mais la source de provenance, nous ne connaissons pas. Comme on n'a pas eu des pertes de vie humaine, mais il y a moins, il y a seulement pertes de marchandises. Et au-delà de 70 dépôts ont été incendies. On était dans une réunion de conseil de sécurité avec l'autorité provinciale. Les stratégies ont été prises. Nous allons mener des enquêtes pour savoir la source de provenance. Nous demandons à la population de l'avis de Mboujimaï et plus particulièrement aux opérateurs économiques de cette ville. Victimes de ces événements, d'être calmes. La province est en train de songer comment remédier la situation. Ce énième drame doit interpeller les pouvoirs publics pour doter les provinces des services d'anti-incendie. Le président du bureau de la centrale électorale nationale indépendante séjourne à l'intérieur du pays pour s'inquérir du déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Déni, Kadima, Kazadi est à Kolozi dans la province du Lualaba, quatrième étape de sa ronde qu'il effectue en province. Tétisamba, Jéress, Tofungi. Entamée depuis le 25 janvier 2023, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle se déroule normalement dans les quatre provinces sur le neuf qui la constituent. Déni, Kadima, Kazadi est à Kolozi, chef-leu de la province du Lualaba, quatrième étape de la tournée qu'il effectue. Aussitôt arrivé, le président de la commission électorale nationale indépendante a eu des échanges avec la gouverneure de cette province, Fifi Masouka Saïni, sur les questions en lien avec la sécurisation du processus électoral. J'ai tenu à comprendre le contexte dans lequel ce processus est en train de débrouiller, notamment l'aspect sécuritaire. Est-ce qu'on peut déployer facilement partout ces informations ? Je ne peux les avoir qu'auprès de madame le gouverneur de la province. Après ces échanges, le patron de la CENI a effectué une descente dans différents centres d'inscription où il a assisté au déroulement de l'opération. Satisfait de la maîtrise de la technologie par le personnel, Déni Kadima Kazadi s'est conscrit. J'ai suivi chaque étape d'enregistrement des électeurs. J'ai vu qu'ils maîtrisent très bien l'outil et toutes les décisions qui sont prises sont bonnes. A la question de savoir si la nouvelle ville ne sont pas représentées, Déni Kadima Kazadi répond. Mon souci, c'est que 100% des personnes qui sont dans les fils puissent s'inscrire. Et nous n'allons pas terminer ce processus avant d'avoir réalisé cet objectif. Il a également profité de l'occasion pour visiter le chantier où sera érigé le nouveau secrétariat exécutif provincial de la CENI en se rendant compte de l'avancement de ses travaux qui prendront fin dans 4 mois. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, les ambassadeurs des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs accrédités à Kinshasa ont harmonisé leur vue sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. C'était au cours des échanges avec le président en exercice du forum des parlements des états membres de la CIRGL en visite de travail de la capitale. L'insécurité persistante dans l'est de la République démocratique du Congo, le forum des parlements des états membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs implique pour trouver des solutions. Pour ce faire, le président en exercice de cette plateforme parlementaire, le speaker du Sénat Kenya a échangé avec les ambassadeurs des pays membres de la CIRGL en poste à Kinshasa. Avec ses diplomates, Amasson Kingi, président actuel du forum, a cherché d'abord à définir le rôle des parlementaires dans les règlements des conflits dans la sous-région. Il était aussi question d'harmoniser les points de vue sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Nous avons émis nos suggestions à la contribution pour le retour de la paix à l'est de la RDC, notamment clarifier les belligérants, mais aussi revenir sur la mise en application des recommandations ici du dernier ministre sommet de Luanda sur cette crise qui a toujours intérimé les réunions des chefs d'état-major général des pays membres de l'EAC. Au total, neuf diplomates de douze pays membres de la CIRGL ont rehaussé de leur présence cette réunion axée sur les conflits dans la sous-région, en RDC en particulier. La République démocratique du Congo abritera du 27 mai au 3 juin prochain la deuxième édition du Festival africain des arts martiaux. La cérémonie de signature de la Convention d'accord a eu lieu ce samedi 28 janvier à Kinshasa. Là, on en parle avec Elvira Panzou. Sous les signes de la paix, Kinshasa accueille du 27 mai au 3 juin prochain la deuxième édition du Festival africain des arts martiaux, édition parrainée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo. La cérémonie des signatures de la Convention d'accord entre le ministère de Sport, de la Culture et le président du FADAM a eu lieu ce samedi 28 janvier en présence du conseiller principal du président de la République au Collège d'éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses, Teo Chilomba. Cette signature officialise la tenue de la prochaine édition du FADAM à Kinshasa. Le FADAM, c'est le Festival africain des arts martiaux, l'unique open mondial des arts martiaux. Donc, comme vous le savez, il n'existe aucun festival au monde, aucune organisation au monde qui fédère les arts martiaux. Donc, FADAM aujourd'hui, c'est le seul, l'unique open mondial des arts martiaux et qui se déroule en Afrique. La particularité de FADAM aussi, c'est que FADAM est la seule organisation en dehors des Jeux Olympiques qui met en lumière la culture d'un pays. Durant la semaine culturelle, il y aura des dons traditionnels de 26 provinces de l'Ardici, de défilés de toutes les fédérations congolaises, de disciplines d'arts martiaux, des compétitions et forums d'investissement. Plus de 5000 athlètes et 1000 artistes martiaux des 600 pays membres prendront part à ces festivals qui comptent cinq thématiques à savoir la culture, les sports, l'économie, l'éducation et les sociales. Et pour terminer, sachez que dans le sud Kivu, les travaux de dégazage industriel du golfe de Kabuno ont été lancés par Didier Boudimbu, ministre des hydrocarbures. Cette extraction du gaz méthane vise à éviter toute catastrophe naturelle. Érika Bamba. C'est un déplacement qui suscite de l'espoir au sein de la population kivu-sienne. Didier Boudimbu, accueilli avec pompe dans cette partie du pays, est venu procéder au lancement de travaux du dégazage du golfe de Kabuno dans le lac Kivu, prévu. Déjà pour ce lundi 30 janvier. Ces travaux, qui s'effondrent plus de deux décennies après, visent à préserver les vies humaines du risque d'explosion du gaz carbonique enfoui dans les eaux à Kabuno. Plus d'un million de dollars américains mis à la disposition de la société Limnogical Engineers pour le démarrage de ces travaux. Ces montants décaissés ont permis à cette société de commander le matériel et équipement qui serviront au montage de la première station industrielle. Le projet de dégazage du golfe de Kabuno comprend deux phases. La phase pilote et la phase industrielle a signifié le patron des hydrocarbures. Nous savons tous que le gouvernement, le chef de l'État a été déterminé à pouvoir régler cette situation. Et là, nous sommes en train d'aboutir par la concrétisation de ce dégazage industriel. Donc je suis venu pour lancer le commencement de ce dégazage. Donc c'est juste la concrétation d'une volonté du chef de l'État et du gouvernement. Parce que c'est le délai, le temps que le matériel arrive, c'est le délai dont nous commençons le travail. Pour Didier Boudimou, le gouvernement tient à l'extraction du gaz de méthane afin d'éviter toute catastrophe d'explosion gazeuse. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Avant de nous séparer, le rappel des principaux titres. Les ambassadeurs des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs accrédités à Kinshasa ont harmonisé leur vue sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. C'était au cours des échanges avec le président en exercice du forum des parlements des États membres de la CRGL en visite de travail à Kinshasa, à la capitale. Dans le processus électoral, Denis Kadima Kazadi, président du bureau de la CENI, est à Koulouzi dans la province du Lualaba, quatrième étape de sa ronde qu'il effectue afin de s'enquérir du déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Et puis, vous l'avez suivi dans ce journal, un incendie s'est déclaré au marché central de Mboujimaï la nuit du samedi au dimanche 29 janvier. Sur son passage, il a réduit en cendres les dépôts des magasins des commerçants de cette ville du Kasseï oriental. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas également que la journée du mercredi 31 janvier est une demi-journée. La décision a été prise par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lokonde-Kengue lors d'une réunion avec les services de sécurité. Ce journal est terminé en nous disant merci à Atacha Kimbembi, Machini et Patrick Abapuila qui l'ont réalisé. L'information continue sous nos antennes en français dans les quatre langues nationales. à 13h30, à Tétis Samba. Au revoir.